Merci Jean-Daniel pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation à donner ce séminaire dans cet endroit prestigieux. Je vais en effet aborder la question de la modélisation des interactions entre macromolécules sous un angle non seulement géométrique, mais qui, comme Jean-Daniel l'a dit, impliquera un certain nombre d'aspects. Pour motiver un petit peu ce qui va suivre, voici par exemple une cellule représentée de façon artistique par David Gutzel du Scripps. Et comme vous le voyez, c'est la structure relativement compliquée dans la mesure où ce que vous voyez ici, ce sont des macromolécules dont certaines vont interagir pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes biologiques. Alors, pour ne citer qu'un exemple, vous avez ici un moteur moléculaire qui est responsable du mouvement de ce flagelle, n'est-ce pas ? Il s'agit d'Echerichia-Coli. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans cet exposé, c'est de comprendre, de développer des modèles géométriques qui permettent d'appréhender l'émergence d'un certain nombre de fonctions biologiques. Donc, l'exposé du cours sera le suivant. Je vais prendre, disons, un bon quart d'heure pour essayer de poser la motivation à la fois sous l'angle biologique, mais aussi sous l'angle de la physico-chimie, de façon à définir des quantités que nous essaierons d'estimer précisément justement à l'aide de modèles géométriques et statistiques. Alors, plus précisément, j'évoquerai d'abord comment les fonctions biologiques émergent en mélangeant en fait un aspect géométrique, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la géométrie de nos molécules, c'est essentiellement sa structure qui nous est donnée par les coordonnées des atomes, n'est-ce pas ? Et évidemment, la dynamique sera la façon dont ces coordonnées changent au cours du temps de façon à faire émerger des propriétés macroscopiques. Cette motivation étant posée, je définirai précisément les quantités auxquelles on s'intéressera par la suite, à savoir, en l'occurrence, l'affinité de liaison entre deux macromolécules, qui est la quantité que l'on essaiera d'estimer et qui est importante parce qu'elle qualifie justement la force de l'association de deux macromolécules. Et puis, je déroulerai deux catégories de modèles qui utilisent les constructions dont Jean-Daniel a parlé, en particulier les diagrammes de Voronoi. Alors, dans un premier temps, on étudiera des méthodes relevant du machine learning au sens large, permettant d'estimer l'affinité de liaison. Et donc, vous verrez, ce sont des modèles phénoménologiques qui prédisent sans vraiment expliquer, mais qui, dans certains cas, conduisent à des résultats remarquables. Et on évoquera, dans un second temps, des modèles que l'on peut qualifier d'abinitiaux, qui sont plus près de la physique, qui utilisent ce qu'on appelle des champs de force et qui essaient, disons, de dérouler la vie de la molécule en partant du niveau microscopique, de façon à faire émerger les propriétés macroscopiques. Et puis, je conclurai. Alors, pour poser la motivation biologique, j'ai pris deux vidéos. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers avec la biologie, la première va nous montrer un phénomène extrêmement important, qui est la synthèse d'une chaîne polypeptidique par le ribosome. Alors, voyons, la vidéo est ici. C'est une vidéo qu'on trouve sur Internet. Ah, pardon. C'est une vidéo qui a été faite à partir de structures cristallographiques du ribosome, donc structures pour lesquelles le prix Nobel de chimie 2009 a été décerné. Ce que vous voyez ici, un jaune, c'est un ARN messager, n'est-ce pas, qui est issu d'une copie du gène, pour faire bref. Et ce que l'on voit ici, c'est l'ARN messager, un jaune qui passe dans cette machine moléculaire qui s'appelle le ribosome, qui est assez compliqué. Pour faire bref, il y a une centaine de sous-unités qui sont à la fois des protéines et des acides nucléiques. Et le ribosome synthétise une chaîne polypeptidique que vous voyez en rouge. Autrement dit, il colle ensemble ce qu'on appelle des acides aminés. Et donc, on va voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Alors, voici la première sous-unité du ribosome, voici la seconde. Les deux prennent en sandwich l'ARN messager. Cet ARN messager, en fait, si on prenait trois éléments consécutifs, c'est ce qui s'appelle un codon, qui code pour un acide aminé. Et les acides aminés sont transportés au ribosome par des ARN de transfert, qui sont ces molécules jaunes qui virevoltent, et à l'extrémité desquelles, en fait, nous avons en rouge les acides aminés, qui vont être collés les uns aux autres par le ribosome. Voilà. Donc ça, c'est une machine moléculaire particulièrement compliquée, dont le fonctionnement n'est pas très bien compris. On sait simplement, à partir des structures cristallographiques, et un certain nombre d'autres expériences, à peu près ce qui se passe, mais on n'a pas, à ce jour, de simulations et de calculs à l'échelle atomique qui nous expliquent dans le menu détail ce qui se passe. Donc voici la première motivation que je voulais présenter. C'est une machine moléculaire dont le fonctionnement, comme vous l'avez vu, est lié à des phénomènes dynamiques. Alors, pour être un petit peu plus précis, j'ai pris un second exemple qui relève de l'immunologie structurale. Et cet exemple, en fait, est celui de l'interaction entre des anticorps sécrétés par nos lymphocytes B et d'un virus. Alors, vous avez ici le virus d'influenza, le virus de la grippe. Alors, sur ce virus, on voit un certain nombre de structures, en particulier celle-ci, qu'on appelle donc des trimères démaglutinines. Alors, un trimère, comme son nom l'indique, eh bien, il nous dit qu'il y a là trois fois la même molécule, la même protéine, qui est l'hémaglutinine. Et en fait, ces trimères sont les harpons avec lesquels le virus va s'accrocher à nos cellules. Et lorsque cet arrimage a eu lieu, eh bien, les deux membranes se rapprochent et le virus injecte son matériel génétique à l'intérieur de nos cellules. Et donc, c'est l'infection qui a lieu et qui va conduire à la réplication du virus. De façon intéressante, notre système immunitaire répond, entre autres, avec des molécules que l'on appelle des anticorps, que vous avez représentées ici, à la bonne échelle, à peu près. Et un anticorps, donc, c'est une molécule qui, comme vous le voyez, a deux bras, en fait, un bras gauche ici et un bras droit. Et l'extrémité de ces bras va venir se fixer, en fait, sur les trimères d'hémaglutinine. Et évidemment, si cette fixation est suffisamment stable, eh bien, les harpons du virus de la grippe ne vont pas être disponibles et le virus ne va pas pouvoir s'accrocher à nos cellules. Autrement dit, la réponse immunitaire va être efficace si l'affinité des anticorps pour l'hémaglutinine est suffisamment grande. Alors, vous avez ici une représentation à l'échelle atomique de ce qui se passe réellement à partir de structures cristallographiques que l'on trouve dans la protéine d'Atabank. Et donc, plus précisément, ce que nous voyons ici, c'est... Alors, il faut savoir que l'hémaglutinine a deux chaînes polypeptidiques, donc une représentée en vert et une représentée en rose, ici. Et vous voyez ce qui se passe lorsqu'un anticorps... Alors, vous avez ici la partie terminale de l'anticorps, ce qui s'appelle le FAB, ici. Donc, cette partie bleue et l'alter ego en rouge, ici. Lorsque le FAB se fixe sur l'hémaglutinine, eh bien, ça donne ceci. Et alors, il y a deux configurations de fixation qui sont particulièrement intéressantes. C'est celle où l'anticorps se fixe sur la tête de l'hémaglutinine, auquel cas, le harpon n'est plus disponible pour infecter la cellule, pour s'accrocher à la cellule. Et la deuxième configuration, en fait, c'est celle où le harpon se fixe à la base sur la chaîne polypeptidique rose, qui, en fait, est la partie qui est responsable du rapprochement de la membrane du virus avec la membrane de nos cellules. Et donc, un anticorps qui se fixe ici, en fait, empêche le changement de conformation qui permet la fusion des membranes. Voilà. Donc, voici... C'est le genre de complexe auquel on va s'intéresser par la suite. Un complexe, en l'occurrence, antigène-anticorps. Et encore une fois, ce genre de complexe va conduire à une réponse immunitaire efficace si l'arrimage de l'anticorps sur l'antigène est suffisamment solide, si vous m'autorisez l'expression. Alors, je vous ai montré un phénomène éminemment dynamique qui est la synthèse des protéines. On a ici un complexe antigène-anticorps que l'on peut étudier dans le menu détail, c'est-à-dire à l'échelle atomique à partir de structures cristallographiques. Je voudrais enfoncer le clou concernant la nécessité d'appréhender les aspects dynamiques des complexes protéines-protéines avec cette vidéo, en fait, qui a été produite par Michael Levitt, qui est l'un des récipiendaires du prix Nobel de chimie 2013. Michael étant le co-inventeur, si je puis dire, de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire la simulation à l'échelle atomique de molécules à partir de l'équation de Newton avec des forces qui sont dérivées d'un modèle d'énergie potentielle régissant les interactions entre atomes. Et donc, comme vous allez le voir sur cette vidéo, qui, encore une fois, est la première dynamique moléculaire produite sur un ordinateur, eh bien, lorsqu'on déroule l'équation de Newton avec des forces qui dérivent de l'énergie potentielle qualifiée à l'interaction entre les atomes, donc je vais aller directement à la dynamique, eh bien, on voit ce genre de choses, c'est-à-dire des mouvements... Alors, évidemment, l'échelle de temps, ici, n'est pas pertinente, puisqu'il faut savoir que le pas de temps d'intégration en dynamique moléculaire est de l'ordre de la femtoseconde. Néanmoins, donc, ce qui se passe, eh bien, c'est que les atomes bougent à très haute fréquence et ces changements de position conduisent à des changements de conformation de la molécule qui, évidemment, lorsqu'on déroule le film suffisamment longtemps, peuvent avoir une incidence dramatique, en fait, sur l'aptitude de la molécule à s'associer avec une autre. N'est-ce pas ? Donc, cette vidéo, pour vous montrer que lorsque l'on s'intéresse à l'interaction protéine-protéine, eh bien, il faut appréhender la dynamique, d'une part parce qu'elle conduit à des changements de conformation, mais aussi parce que c'est cette dynamique qui qualifie l'entropie du système. Et l'entropie du système, en fait, on va y revenir parce que c'est un élément majeur intervenant dans l'affinité de liaison entre protéines. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la suite de mon exposé a vocation à essayer de développer des modèles pour prédire l'association entre deux protéines. Et donc, avant d'introduire ces modèles, je vais évoquer assez rapidement ce qu'on appelle les modèles de docking. Alors, le docking, le mot anglais, donc signifie, la traduction directe, c'est l'arrimage de deux molécules. Et vous connaissez sans doute l'historique de ce problème-là. Le premier scientifique ayant proposé des modèles pour le docking étant Fischer, qui, par ailleurs, a été le deuxième récipiendaire de prix Nobel de chimie en 1902. Et donc, Fischer avait stipulé que les molécules s'associaient de façon rigide avec un mécanisme de type clé-serrure, c'est-à-dire lorsque deux molécules s'associent, leurs formes sont complémentaires, ce qui conduit, disons, à la formation du complexe. Alors, plus tard, les gens ont compris qu'évidemment, en fonction de la température, les molécules se déforment, etc. Et donc, la nécessité est apparue de prendre en compte des déformations des molécules, ce qui a conduit à des modèles de type Indus-Fit, où, finalement, lorsque les molécules sont suffisamment proches, elles ne sont pas forcément dans des conformations complémentaires. Néanmoins, les forces d'interaction entre les atomes qui les constituent, en particulier l'électrostatique, eh bien, ces forces vont conduire à des changements de conformation de telle sorte que l'association va pouvoir se produire. Et encore un petit peu plus tard, les gens ont compris que le phénomène était en fait beaucoup plus dynamique que ça, que cela, puisque dans la cellule ou dans le milieu intercellulaire, eh bien, chacune des molécules existe en un grand nombre de copies. Chaque copie, eh bien, vis-à-vis, explore son espace de conformation, et donc les molécules vont s'associer et se dissocier au gré, donc, des rencontres dans la cellule. Et c'est ce qu'on appelle des modèles de sélection de conformaires. Donc, tout ceci pour dire que lorsqu'on va s'intéresser à l'association de deux molécules, il y a deux aspects extrêmement importants. Il y a un aspect géométrique qui va permettre de qualifier, disons, l'adéquation des surfaces, leur complémentarité. Et donc, on va évoquer ce genre d'aspect en utilisant des diagrammes de Voronau et les diagrammes de molécules qui ont été présentés dans le cours de Jean Daniel. Et il y a par ailleurs un aspect relatif à la physique, en particulier, disons, les forces, bien sûr, mais surtout l'entropie, dans la mesure où, comme on l'a vu sur la vidéo de Michael Leavitt, eh bien, les molécules se déforment. Et donc, il dit déformation, dit dynamique, dit entropie. Et donc, il va falloir essayer de façon à prédire de façon fiable l'association de molécules, de capturer à la fois ces aspects stériques d'une part et ces aspects dynamiques d'autre part. Évidemment, ce sont des challenges extrêmement compliqués. Alors, une façon de voir l'importance de la dynamique, donc j'aime bien cette métaphore qui consiste à dire que finalement, lorsqu'on voit cet ensemble de pièces, eh bien, évidemment, ceci résonne dans notre esprit. on pense à un vélo, sauf que ce ne sont que des pièces détachées que l'on peut assembler de façon à former une bicyclette. Mais en fait, tant qu'on n'a pas vu la bicyclette fonctionner, eh bien, on n'a pas le fait mot de l'histoire, autrement dit, on n'a pas la fonction de l'objet lui-même. Ceci pour dire qu'en termes de quantité d'informations, on va crescendo des pièces détachées à l'objet constitué et puis à l'objet en mouvement qui révèle sa fonction. Eh bien, pour les molécules, c'est extrêmement pareil. Si on s'intéresse, par exemple, au ribosome, on peut avoir connaissance des 80 sous-unités qui constituent le ribosome. Si on les connaît séparément, ça n'apporte pas grande information. Si on voit ces 80 sous-unités montées ensemble, eh bien, on voit un objet statique. Mais ceci ne nous dit en rien comment le ribosome effectue la synthèse des protéines. Et finalement, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il faut comprendre à l'échelle atomique les mouvements que l'on a vus ou que l'on a aperçus sur la vidéo que je vous ai montrée. et donc, ce que l'on va essayer de faire au cours de cet exposé, c'est de dérouler des modèles qui, en fait, égrènent ces aspects et s'intéressent pour les plus simples à des aspects statiques et pour les plus compliqués à des aspects dynamiques. Voilà. Alors, ça, c'était la motivation biologique et il faut maintenant que j'introduis un certain nombre de notions qui relèvent de la physico-chimie de façon ensuite à présenter les modèles qui permettent d'effectuer ces prédictions. Alors, la quantité centrale à laquelle on va s'intéresser, c'est ce qui s'appelle la constante de dissociation d'un complexe. Alors, on s'intéresse ici à deux molécules qu'on appelle A et B et ces deux molécules vont s'associer pour former un complexe qu'on appelle AB ou C, selon... C'est selon... Et on parle ici en fait d'interaction non-covalente, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on va supposer que lorsque les deux molécules s'associent, on ne crée pas entre les atomes de A et ceux de B. Bon, ce sont des interactions dites faibles. Et parce que les molécules se trouvent dans la cellule, disons à température ambiante ou à 37 degrés dans notre organisme, eh bien, vous l'avez compris, il y a des mouvements, etc. Et donc, le complexe qui s'est formé va pouvoir se dissocier. Et lorsqu'il se dissocie, parce qu'évidemment, il existe un grand nombre de copies de chacune des molécules, eh bien, la rouge va pouvoir s'associer avec une autre verte et ainsi de suite, de telle sorte que si l'on veut comprendre la dynamique de ce process-là, eh bien, les chimistes nous apprennent que l'on peut s'intéresser à cette quantité KD qui est le produit des concentrations des partenaires, n'est-ce pas, divisé par la concentration du complexe. Alors, si le KD est très petit, alors, le cas extrême est celui où il est nul, auquel cas, eh bien, vous voyez que s'il est nul, cela signifie que tous les A et les B, la concentration en A, si on a la même quantité de A et de B, eh bien, il n'existe pas d'espèce chimique A ou B seule, elles forment tout le complexe, AB. Eh bien, lorsque c'est le cas, eh bien, cela signifie que l'association entre les molécules est maximale. En général, ça n'est pas le cas et, en pratique, eh bien, les KD qui nous intéressent pour décrire les phénomènes biologiques dans la cellule balaient, disons, on peut dire, un neuf ordre de grandeur, disons, entre des KD associés à des rencontres fortuites entre les molécules qui forment des complexes qui ne sont pas d'intérêt biologique à des KD extrêmes qui qualifient les associations permanentes que l'on trouve dans certaines pathologies. N'est-ce pas ? Voilà, donc c'est le KD que la concentration de dissociation à laquelle on va s'intéresser et la thermodynamique nous apprend que ce KD peut se réécrire en fait comme une variation d'enthalpie delta H moins T delta S. Alors T, c'est la température et S, c'est la variation d'entropie du système lorsqu'on passe des deux espèces chimiques prises séparément au complexe. donc dans la suite on va s'intéresser à, disons, comprendre par quel modèle on peut calculer ces deux contributions delta H et T delta S en utilisant un certain nombre de modèles géométriques mais plus généralement statistiques. Alors, avant de présenter ces modèles je vais revenir sur l'aspect dynamique parce qu'il y a un phénomène fondamental qu'il faut appréhender qui s'appelle en fait la compensation enthalpie-entropie et voici ce qui se passe. Lorsque deux molécules s'associent en fait c'est parce qu'elles s'attirent sinon si elles se repoussaient évidemment on ne s'associerait jamais et donc d'une certaine façon l'enthalpie le delta H qui qualifie l'énergie d'interaction ce delta H va être négatif si l'association est spontanée. Mais lorsqu'on va mettre ensemble les deux partenaires A et B ce qui va se passer c'est que les atomes de A qui vont avoir ou récupérer des atomes de B en vis-à-vis et bien ces atomes vont se trouver dans un environnement qui va être plus contraint n'est-ce pas puisque ces atomes étaient en surface de la molécule ils pouvaient bouger de façon relativement ils avaient un certain nombre de degrés de liberté ils pouvaient bouger de façon relativement libre mais ces atomes lorsqu'ils vont rencontrer se trouver avec des vis-à-vis de la molécule B en face et bien vont voir leur dynamique en fait gênée en quelque sorte et pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les notions d'entropie et bien cela signifie que l'entropie de ces atomes va baisser n'est-ce pas donc on va se retrouver lorsqu'une association a lieu avec un delta H qui est négatif et un delta S qui est aussi négatif et donc si delta S est négatif moins T delta S qui est ici va être positif et donc on se retrouve lorsqu'on veut évaluer le delta G qui est le log de KD à comparer une quantité négative avec moins une quantité négative et les courbes classiques que l'on rencontre dans les textes de chimie donc nous montrent à peu près ceci c'est que le delta H et le T delta S qui sont en fait des fonctions thermodynamiques de ce qui s'appelle la heat capacity et bien ce sont des fonctions qui sont corrélées très fortement corrélées de telle sorte qu'en fonction de la température dont on parle on ne sait pas quelle est la contribution qui va gagner et en fait ce qui se passe c'est que en termes de peu importe l'unité le delta H et le T delta S sont des quantités qui en général s'expriment en centaines d'unités et leur différence s'exprime en quelques unités et en fait le signe de la différence positive ou négative qui nous indique si la réaction va avoir lieu dépend de la température puisqu'évidemment l'entropie dépend de la température n'est-ce pas donc ceci pour vous montrer que les modèles dont on va parler pour développer des modèles efficaces il est impératif d'avoir des modèles anthropiques qui soient pertinents voici une illustration sur notre fil rouge qui est celui de la grippe et de son interaction avec un anticorps alors vous savez tous que lorsque la réponse immunitaire est satisfaisante pour la grippe vous l'attrapez un dimanche et puis une semaine après vous êtes guéri ou presque et bien ceci est lié entre autres à un phénomène qui s'appelle la maturation d'affinité qui permet à nos lymphocytes de sécréter des anticorps qui vont coller beaucoup plus au virus de la grippe donc ce qui a été fait dans ce papier très intéressant c'est la chose suivante c'est étudier la maturation d'affinité entre un anticorps non mature UCA et puis des anticorps matures en particulier CH65 CH67 et ce que ces collègues ont fait donc et bien ça a été de cristalliser de résoudre à l'échelle atomique le complexe impliquant l'anticorps et les maglutinines et ce que vous avez ici c'est une représentation du complexe alors avec deux versions de l'anticorps en jaune la version non mature et en violet l'une des versions maturées c'est-à-dire CH65 et en fait si vous regardez la géométrie du complexe en fait cette géométrie est quasiment identique d'accord autrement dit entre l'anticorps qui n'est pas spécifique de la grippe et celui qui l'est fortement la géométrie en fait est quasiment la même en fait les écarts sont de l'ordre de l'angstrom c'est la taille d'un atome ce qui n'est pas significatif mais si vous regardez maintenant les constantes de dissociation qui qualifient la force de l'association on est à 118 ici pour l'anticorps non mature et on est à 0,4 ou 0,36 pour les anticorps maturés autrement dit bien que la géométrie soit la même et bien le Kd a été divisé par 200 n'est-ce pas alors vous pouvez dire mais comment se fait-il qu'on ait un anticorps qui soit 200 fois plus efficace alors que la géométrie est la même la réponse se trouve dans mon slide précédent c'est un effet anthropique en fait c'est une manifestation de la dynamique en fait des chaînes latérales et en effet si on fait une dynamique moléculaire des anticorps et si on regarde les temps de résidence des chaînes latérales des anticorps maturés 65, CH65 et CH67 et bien il s'avère que la dynamique des versions maturées est bien moindre est inférieure à la dynamique des anticorps maturés et qu'en plus les anticorps maturés passent plus de temps dans les conformations qui sont celles que l'on observe dans le complexe donc c'est la dynamique qui ici rend compte de la spécificité de la réponse immunitaire voilà donc c'était pour enfoncer le clou et sur les aspects dynamiques alors je suis presque au développement des modèles je voudrais simplement évoquer un dernier point qui est celui finalement des outils que l'on a à disposition pour développer des modèles alors j'ai déjà évoqué les fonctions d'énergie alors je vais définir ces objets-là plus précisément donc lorsqu'on a une molécule n'est-ce pas des atomes qui partagent des liaisons chimiques et bien on peut décrire alors chaque atome a trois coordonnées cartésiennes xyz mais on peut aussi travailler en coordonnées internes par exemple les longueurs de liaison des angles de valence n'est-ce pas ça c'est l'angle de valence θ entre ces trois atomes pour quatre atomes consécutifs dont les trois premiers définissent un plan par rapport auquel on peut positionner le quatrième atome ça s'appelle un angle dièdre etc et donc à partir de ces coordonnées on peut écrire une fonction d'énergie potentielle n'est-ce pas alors évidemment cette fonction d'énergie potentielle elle va dépendre à la fois des types des atomes et des types de liaisons chimiques de telle sorte que les champs de force utilisés aujourd'hui utilisent un nombre de paramètres qui se situent typiquement entre 500 et 1000 donc ces fonctions d'énergie sont très compliquées et par ailleurs ne perdons pas de vue que lorsqu'on parle d'une molécule par exemple un anticorps un anticorps c'est à peu près 14 000 atomes chaque atome a trois coordonnées n'est-ce pas donc pour définir la conformation d'une immunoglobuline il nous faut 3 x 14 000 égale 42 000 coordonnées donc calculer l'énergie potentielle d'un anticorps avec un antigène ça veut dire appliquer une fonction énergie définie par un millier de paramètres à un système qui lui-même a intrinsèquement 40 000 degrés de liberté n'est-ce pas donc on parle d'un système extrêmement compliqué voilà alors voici une illustration dans un cas beaucoup plus simple j'ai pris ces images-là parce que historiquement ce sont les premiers calculs d'énergie qui ont été effectués par en l'occurrence Carplus qui a eu aussi le prix Nobel de chimie en 2013 et donc ici vous avez la fonction énergie une fonction énergie appliquée à une petite molécule n'est-ce pas et vous voyez ici les courbes de niveau de la fonction énergie 1 kcal d'écart par courbe de niveau alors lorsque la molécule est dans le vide et lorsqu'elle est entourée de solvants alors ce qui est intéressant c'est qu'évidemment lorsqu'on rajoute le solvant le paysage énergétique se complexifie énormément ce qui est lié bien sûr à la présence de diésons hydrogènes entre les molécules d'eau et la molécule que l'on étudie et alors évidemment si vous connaissez de la physique vous savez que lorsqu'on a une énergie potentielle et bien ceci se traduit en une probabilité associée à la conformation puisqu'on applique la loi de Boltzmann et lorsqu'on applique la loi de Boltzmann au paysage énergétique qui est celui-ci on obtient deux conformations possibles pour la molécule et vous voyez que maintenant on s'intéresse aux conformations possibles de la molécule immergée dans un solvant et bien le paysage énergétique est beaucoup plus compliqué et en fait les liaisons hydrogènes stabilisent un beaucoup plus grand nombre de structures voilà donc dans ce qui suit on va utiliser des champs de force et néanmoins donc je souhaite essayer je souhaite qualifier en quelque sorte la difficulté intrinsèque du problème un petit peu de la façon à la façon des bornes inférieures qui ont été évoquées par Jean-Daniel Jean-Daniel lorsqu'il a présenté le tri vous a dit qu'on ne pouvait pas trier n de nombre réel avec une complexité qui dans le cas le pire est meilleure que n log n et donc ici ce que j'essaie de vous présenter c'est la difficulté intrinsèque des calculs de quantité thermodynamique à partir des fonctions d'énergie potentielle alors plus spécifiquement si on s'intéresse à un calcul d'énergie libre de dissociation moins log de kd et bien ce que l'on a besoin c'est de calculer cette intégrale compliquée vous voyez qu'ici on a une intégrale qui nous intéresse qui concerne le partenaire A ici on a une intégrale la même pour le partenaire B ici on a une intégrale pour le partenaire C le problème c'est que chacune de ces intégrales fait intervenir un nombre de degrés de liberté qui est essentiellement trois fois le nombre d'atomes de la molécule n'est-ce pas ? donc en fait la physique statistique a permis le développement de ce genre d'outils et de concepts simplement aujourd'hui on fait face à des problèmes de calcul puisqu'on ne sait pas précisément on ne sait pas calculer ces quantités-là efficacement et on peut à ce sujet faire le lien avec un problème qui est de nature purement géométrique qui est le suivant alors pour vous expliquer de quoi il s'agit et bien si on a pour calculer les intégrales que l'on avait sur le transparent précédent sont en fait ce qui s'appelle des fonctions de partition en physique statistique et donc de façon discrète une fonction de partition c'est simplement une somme sur un ensemble d'états de l'exponentiel moins bêta sur 4t l'énergie de cet état et cette somme peut se réécrire comme une somme non pas sur les états mais sur les niveaux d'énergie de la façon suivante donc le nombre de niveaux d'énergie réalisant l'énergie EJ fois exponentielle de moins bêta cette énergie de façon imagée si on trace la fonction hauteur correspondant à l'énergie potentielle que vous avez ici et si on s'intéresse à une tranche d'énergie delta E alors ici on appliquerait donc on aurait une contribution avec un facteur de Boltzmann qui serait exponentielle de moins bêta E et donc on a besoin de pondérer ce facteur de Boltzmann par le nombre d'états qui réalisent ce niveau d'énergie autrement dit il faut projeter dans l'espace des conformations les parties du landscape correspondantes ce qui veut dire qu'on a besoin de calculer le volume dans l'espace des conformations de ces régions représentées en jaune mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici de calcul de volume dans un espace de dimensions plusieurs dizaines de milliers et donc là on rencontre des difficultés de type algorithmique alors pour qualifier un petit peu la difficulté si ces volumes-là étaient simplement représentés par des polytopes il faut savoir que le calcul du volume d'un polytope en dimension d a une complexité disons qui est d à la puissance 4 pour ce qui s'appelle une epsilon-delta approximation alors c'est un problème difficile mais en réalité donc pour la physique statistique le problème auquel on fait face est beaucoup plus compliqué que cela parce que évidemment les régions que l'on trouve entre deux courbes de niveau ne sont pas des polytopes ce sont des courbes de niveau dont la géométrie est arbitrairement compliquée et qu'aujourd'hui personne ne sait modéliser efficacement voilà donc ceci pour si vous voulez d'une part définir la quantité à laquelle on s'intéresse qui est l'énergie libre de dissociation delta Gd ou autrement dit moins log de Kd qui est une quantité que l'on ne sait pas calculer efficacement pour la raison que je viens d'indiquer et donc ce que je vais faire dans la suite c'est vous présenter deux types d'approches de complexité croissante qui ont vocation malgré tout à dire des choses intéressantes alors le premier panel de méthodes relève disons du machine learning et plus spécifiquement de la régression donc je vais définir ça plus précisément et dans un second temps on essaiera de dériver vers des méthodes qui bien qu'on ne sache pas calculer les intégrales multidimensionnelles que j'évoquais et bien essaient d'aller dans cette direction là alors qui dit approche relevant du machine learning dit base donnée d'apprentissage n'est-ce pas en l'occurrence le type de base donnée que l'on va utiliser ici c'est ce qui s'appelle le structure affinity benchmark donc c'est une base de données avec un certain nombre de cas et pour chacun des cas on a en fait d'une part des structures cristallographiques haute résolution des partenaires pris séparément et du complexe et on a aussi une mesure d'énergie libre de dissociation en conditions physico-chimiques contrôlées en temps par là le pH et la température et donc on a grosso modo 150 cas et à partir de ces données là on va essayer donc de mettre en place des fonctions mathématiques de la régression de façon à estimer le Kd alors la régression évidemment il s'agit de façon très brève il s'agit de prédire une variable continue à partir d'un certain nombre de variables dépendantes et il existe évidemment toute une littérature sur ce sujet là les méthodes les plus classiques évidemment celles que l'on enseigne lorsqu'on commence avec le sujet donc ce sont les méthodes de régression linéaire il faut savoir qu'il existe des méthodes beaucoup plus compliquées avec des termes de régularisation avec des plus proches voisins à partir d'arbres de courbes mathématiques plus ou moins compliquées et évidemment il existe aussi des théorèmes qui garantissent la convergence ou la précision du nombre réel rendu par le régresseur en fonction d'un certain nombre d'hypothèses voilà alors évidemment il va falloir définir les variables à partir desquelles on va définir la constante d'association qu'on va injecter dans le régresseur et là il y a un écueil majeur qui est évidemment l'overfitting n'est-ce pas puisque comme on l'a vu les systèmes dont on parle ont des milliers d'atomes et donc il est assez facile de définir des centaines ou des milliers de features et si on définit des régresseurs avec beaucoup trop de paramètres et bien on va overfiter n'est-ce pas donc il va falloir faire attention à l'overfitting ce que l'on contrôle en général avec de la pénalisation par exemple de type lasso en pénalisant les modèles trop complexes qui utilisent trop de paramètres ou bien le phénomène d'overfitting que l'on peut contrôler aussi en se restreignant à des modèles sparses dont les qualités sont contrôlées avec des méthodes de type cross-validation alors j'arrive maintenant je vais maintenant faire le lien avec le cours de Jean-Daniel et plus précisément avec la section qui s'intitulait diagrammes de sphères et molécules n'est-ce pas les diagrammes de Voronoi qui sont dérivés de ce qui s'appelle la puissance d'un point par rapport à une sphère alors la motivation biophysique en fait remonte aux années 70 lorsque Lee et Richards en étudiant la densité électronique de structures cristallographiques on t'observait que si on faisait une coupe par un plan dans un cristal et si on était intéressé à l'apparition de la densité électronique et bien en fait les courbes de niveau de la densité électronique ressemblaient à des diagrammes de sphères en fait on avait des arrangements de cercles n'est-ce pas et donc c'est ce qui a motivé le développement de modèles qui a priori peuvent paraître assez naïfs mais dont on va voir par la suite qu'ils peuvent conduire dans certains cas à des résultats des qualités d'estimation remarquables et donc si vous lisez le papier de Lee et Richard dans le journal of Molecular Biology et bien l'intuition était excellente et donc Richard nous raconte que la structure donc la structure à l'échelle atomique donc des molécules qui nous donne accès aux coordonnées n'est-ce pas des atomes dont la précision dépend des parties de la molécule évidemment dans un cristal il y a des parties qui sont relativement rigides où les coordonnées sont fiables et puis il y a des parties qui sont plus flexibles où les coordonnées sont moins fiables et puis ensuite Richard nous explique que la topologie de la surface de la protéine est évidemment liée à sa fonction puisqu'il y a des parties de la surface qui correspondent aux interactions avec les autres molécules évidemment n'est-ce pas si on a une molécule et si on sait calculer sa surface et bien les interactions s'il n'y a pas de rérangement conformationnel majeur les interactions vont se faire via la surface moléculaire n'est-ce pas et par ailleurs donc Richard nous explique qu'il y a aussi les interactions entre la surface de la molécule et le solvant évidemment les fameuses liaisons hydrogènes que j'ai évoquées tout à l'heure qui stabilisent un certain nombre de structures voilà et donc dans ce papier remarquable Richard s'introduit les diagrammes de sphères pour représenter donc les modèles de Van der Waals pour représenter les arrangements atomiques dans les cristaux de protéines donc en termes modernes et en faisant référence au cours de Jean Daniel donc c'est ce qu'on appelle donc des diagrammes de Voronoi alors on va ce qu'on va voir calculer c'est ce genre de choses n'est-ce pas c'est-à-dire pour chaque atome et bien on va si par exemple on s'intéresse à la surface moléculaire on va vouloir calculer en modélisant chaque atome comme une sphère la portion que chacun des atomes expose à l'extérieur puisque c'est préférentiellement par cette partie-là que l'atome va interagir avec ses partenaires éventuels d'accord alors lorsque le modèle a été introduit évidemment les gens se sont posé la question de calculer efficacement ce genre de représentation et donc là il y a eu deux étapes majeures la première par Mike Connolly et la seconde en fait par un collègue géomètre algorithmicien Edes Bronner qui a formalisé qui a fait le lien entre les diagrammes de Voronoi dits de puissance n'est-ce pas d'une part et d'autre part le bord d'une union de boules c'est-à-dire exactement la surface moléculaire que l'on souhaite calculer alors donc ça c'était l'appel du pied la nécessité de développer des modèles géométriques pour ce type de modèle et il y a deux personnes qui ont joué un rôle majeur quatre années plus tard donc Cyrus Chotia qui était au MRC d'une part et Joël Janin qui était à l'Institut Pasteur ici même et donc Cyrus et Joël ont compris immédiatement que ces modèles allaient permettre de calculer précisément un certain nombre de quantités thermodynamiques alors comme le temps passe je vais me concentrer sur une citation extraite du papier de Joël et donc Joël nous explique qu'il a à partir de diagrammes de Voronoi et de propriétés de surface et de volume associés aux atomes donc il s'est intéressé à des propriétés spécifiques d'atomes que l'on trouve à l'interface d'un complexe protéine-protéine en l'occurrence donc un complexe impliquant l'hémoglobine il s'est aussi intéressé au rôle de la surface sur l'effet hydrophobe n'est-ce pas etc et donc ces deux papiers couplés au modèle géométrique présenté dans le transparent précédent ont en quelque sorte lancé la thématique qui aujourd'hui a donné lieu à un certain nombre de résultats remarquables et qui permet avec des modèles qui peuvent paraître relativement simples malgré tout d'appréhender des propriétés assez subtiles des molécules alors je vais vous présenter certaines de ces propriétés et évidemment on va utiliser les diagrammes de Voronoi donc ce sont des images que vous avez déjà vues j'avais rajouté ça c'est la piscine de Pékin n'est-ce pas si vous vous souvenez des Jeux Olympiques de Pékin sur laquelle on trouve un superbe diagramme de Voronoi alors quels sont plus précisément les paramètres que l'on va utiliser et bien tout très simplement donc les surfaces exposées par les atomes à l'extérieur des molécules d'une part et d'autre part ce qu'on appelle le packing des atomes et le packing des atomes c'est ni plus ni moins que le volume défini par la portion d'une sphère restreinte à sa cellule de Voronoi n'est-ce pas donc vous reconnaissez ici un pointillé un diagramme de Voronoi comme vous l'avez vu dans le cours de Jean Daniel et ce que j'ai fait là ce que j'ai représenté en grisé c'est simplement le volume qui est défini par l'intersection par la restriction de la boule à sa cellule de Voronoi évidemment cette quantité est intéressante parce qu'on comprend bien que lorsqu'on la motivation que je vous présentais lorsqu'on forme un complexe protéine-protéine les atomes se trouvent paqués empilés dans un environnement qui devient beaucoup plus dense et donc ce volume restreint est une façon dérivée de capturer l'espace libre dont l'atome va pouvoir jouir pour bouger et donc ça va nous donner un proxy comme on dirait en anglais pour estimer une entropie en fait alors ensuite bon ça ce sont les quantités que l'on définit pour chacun des atomes on peut définir des quantités que je ne vais pas préciser au niveau de l'interface n'est-ce pas en regardant la morphologie de l'interface si elle est disons isotrope si elle est longue et fine etc donc on peut qualifier l'interface avec un certain nombre de descripteurs géométriques et topologiques et ceci ces descripteurs vont par ailleurs être coloriés si je puis dire en faisant intervenir un certain nombre de quantités physico-chimiques relatives à la polarité en particulier des atomes ou alors hydrophobicité voilà et donc lorsqu'on a ces descripteurs et bien on peut mettre en place une machinerie de régression dans laquelle on va énumérer un certain nombre de modèles chacun étant spécifié par les variables elles-mêmes dépendant de ces paramètres géométriques et ensuite donc on va faire de la cross-validation pour évaluer l'aptitude de chacun de ces modèles à prédire une constante de dissociation en utilisant donc l'affinity benchmark donc je ne détaille pas cette étape-là je vous présente simplement les résultats et donc qu'obtient-on in fine et bien in fine donc on a ce genre de diagramme où on a une affinité un log de Kd prédit n'est-ce pas on a un log de Kd observé et donc ce que l'on a ici en fait ce sont alors évidemment ça c'est y égale x c'est le cas parfait il faudrait que lorsqu'on est ici la prédiction colle parfaitement à la mesure expérimentale et ici vous avez des droites qui correspondent à des erreurs de l'ordre de alors pour la première 1.4 kilocalories par mol et ici donc 2.8 kilocalories par mol et donc la conclusion de ce genre d'étude c'est que on sait aujourd'hui avec ces modèles de régression qui utilisent des paramètres géométriques relativement simples estimer le Kd avec disons à un ordre de grandeur près et deux ordres de grandeur près respectivement dans 48 et 80% des cas sur l'affinity benchmark par ailleurs lorsqu'on s'intéresse à des structures de haute résolution c'est à dire pour lesquelles les coordonnées des atomes dans le cristal sont connues disons avec une meilleure précision et bien ces statistiques montent à 62 et 90% alors si vous êtes familier avec la physicochimie ce qu'il faut savoir c'est qu'un ordre de grandeur sur le Kd ça correspond à une erreur de 1.4 kilocalories par mol et pour savoir si ceci est important ou pas et bien on peut comparer à deux témoins si vous voulez le premier c'est l'énergie associée au mouvement thermique qui est de Kt pour une molécule de Rt pour une mol et donc ceci vaut 0,6 kcal par mol donc il y a un peu plus d'un facteur 2 sur l'erreur que l'on obtient dans 50% des cas donc vous voyez qu'on est déjà lorsqu'on estime le Kd à 1.4 kilocalories par mol et bien on est à un facteur juste 2 de l'erreur de mesure qu'on aurait ou de l'incertitude associée à l'énergie thermique et une autre façon d'appréhender la qualité de ce type de prédiction c'est d'évoquer les erreurs expérimentales sur les mesures de Kd qui sont de l'ordre disons 0,3 0,5 kcal par mol autrement dit et bien avec des descripteurs très simples on accède à des prédictions qui sont qui sont dont on peut dire que sont excellentes le problème limitant et bien c'est que ces descripteurs ont été calculés sur les structures n'est-ce pas les structures atomiques et évidemment en général on ne les a pas et donc ceci motive la seconde classe d'approche ce sont des approches qui vont utiliser des champs de force alors pour évoquer à nouveau la problématique et se recaler si je puis dire et bien considérons que nous est donné une fonction d'énergie potentielle qui lorsqu'on prend un point dans l'espace des conformations le point qualifie une conformation de la molécule ou du complexe et à cette conformation et bien on associe une énergie alors lorsqu'on regarde ce type de paysage énergétique évidemment on peut le lire de trois façons différentes si on s'intéresse à la structure c'est-à-dire aux coordonnées des atomes et bien on peut simplement énumérer les minimas locaux donc ici par exemple on a un minimum le minimum global de cette surface d'énergie potentielle va correspondre à la conformation qui a l'énergie potentielle la plus basse autrement dit c'est la conformation qui par la loi de Boltzmann est la plus probable mais en fait vous comprenez bien que si on se place au voisinage de ce minimum local et bien en fait on peut déformer la molécule de façon infinitésimale autrement dit toutes les conformations qui se trouvent dans le voisinage elles sont essentiellement interchangeables les unes à les autres autrement dit finalement on ne va pas pouvoir si on s'intéresse à des propriétés macroscopiques on ne va pas pouvoir raisonner en termes de minima locaux il va falloir plutôt considérer les bassins et en fait plus généralement les ensembles de conformation qui sont facilement interchangeables les unes à les autres à une échelle de temps donnée et donc ceci nous amène au niveau thermodynamique qui a vocation à qualifier disons les bassins et leur poids statistique voilà et donc sur ce paysage là et bien on peut imaginer que c'est ce bassin là qui va recueillir disons l'essentiel du poids statistique ensuite on a un autre bassin ici et puis un troisième bassin là voilà donc ceci décrit disons le niveau macroscopique en termes de de poids statistique des bassins respectifs et enfin il y a la dynamique entre les bassins n'est-ce pas parce que lorsque les atomes vont se déformer et bien un jour ou l'autre la molécule va passer de ce bassin au suivant autrement dit on va passer disons de cet ensemble de conformation bleu à cet ensemble de conformation rouge et donc pour décrire la dynamique et bien on a besoin formellement de définir des modèles de Markov avec des changements des probabilités de changement entre les états voilà donc c'est ce que l'on veut faire et donc ce que je vais évoquer rapidement ce sont deux contributions qui vont dans cette direction là la première contribution va consister en un algorithme d'échantillonnage des paysages énergétiques et la seconde nous permettra de simplifier les paysages énergétiques alors pour présenter le premier algorithme et bien c'est un algorithme hybride qui dérive de deux approches classiques alors la première approche c'est un algorithme qu'on appelle l'algorithme de basing hopping c'est une marche aléatoire dans l'espace des minimas locaux alors voici ce qui se passe donc on a vocation encore une fois on souhaite énumérer les minimas locaux du système dont on parle et pour ce faire on va procéder de la façon suivante on part d'un minimum local MI qui est ici et puis je vais déformer arbitrairement la molécule alors je vais faire un saut de MI jusqu'à un point ici qui se relève sur le landscape ici à l'endroit où je pointe avec mon laser et ce que je vais faire à partir de ce point là je vais descendre le gradient minimiser l'énergie potentielle et ce faisant je vais arriver sur un autre point critique un autre minimum local d'énergie potentielle qui va être un MI plus 1 n'est-ce pas ? et alors en fait ce faisant je passe d'un minimum local à un autre minimum local et évidemment de façon classique comme dans tous les algorithmes de Métropolis et bien j'accepte le déplacement avec une probabilité qui dépend de la façon dont l'énergie varie donc cet algorithme est très intéressant mais il a la fâcheuse manie de se déplacer relativement lentement dans l'espace des configurations autrement dit il ne va pas très vite pour explorer de façon extensive l'espace des conformations alors c'est là qu'arrive le deuxième ingrédient qui a été développé par des collègues roboticiens pour un objectif complètement différent qui est celui de la planification de trajectoire de robots et donc l'idée est la suivante et bien c'est qu'ici on va utiliser un diagramme de Vorneuil alors je vous explique la construction conceptuelle qui marche de la façon suivante on va dans l'espace des conformations du robot ou de la molécule générer des points et en fait ces points vont être connectés par un arbre alors vous avez ici une arête une arête une arête ainsi de suite et donc je vais vous expliquer comment à partir d'un point en générer un nouveau alors imaginons qu'on ait calculé dans cet espace de conformation le diagramme de Vorneuil des conformations générées n'est-ce pas c'est-à-dire le diagramme que vous voyez en pointillé et imaginons par ailleurs que je sache générer de façon aléatoire uniforme une configuration alors autrement dit je ferme les yeux je jette une fléchette elle atterrit ici PR R comme random et donc vous voyez que si j'ai le diagramme de Vorneuil je sais localiser la cellule de Vorneuil en gris qui contient la conformation aléatoire que j'ai généré n'est-ce pas et ensuite ce qu'on va faire c'est la chose suivante c'est qu'on va tracer un segment qui va de la en fait de ce que Jean-Annie l'a appelé le site associé à la cellule de Vorneuil jusqu'à la configuration aléatoire et puis là on va faire un pas d'une longueur prédéterminée D n'est-ce pas et ce faisant la cellule de Vorneu étant convexe on va générer un point qui s'appelle P-extended qui est une nouvelle configuration que je vais relier à la configuration centre de la cellule par une arrête donc voici l'algorithme qui encore une fois fait pousser des branches à mon arbre et donc ça donne ce genre de choses si vous déroulez l'algorithme et bien vous avez des branches qui poussent qui poussent donc dans l'espace des conformations alors ici la couleur correspond en fait à l'énergie potentielle et comme vous le voyez cet arbre a la bonne propriété de ramper en quelque sorte dans les parties du landscape où l'énergie potentielle est basse alors quelle est la propriété essentielle de cet algorithme et bien c'est son aptitude à forcer le système à aller où personne n'est allé avant lui pourquoi ? parce que si je fais l'hypothèse que je génère une conformation aléatoire avec une probabilité uniforme et bien la probabilité pour qu'une cellule de Vorneu soit choisie va être exactement son volume renormalisé bien sûr d'accord autrement dit quand je jette une fléchette au hasard et bien je vais privilégier la croissance à partir d'un point qui a une grande cellule de Vorneu c'est la raison pour laquelle en fait le système va préférentiellement explorer des régions où il n'est pas allé parce que ce sont précisément les régions dans lesquelles les points ont de grandes cellules de Vorneu et vous voyez qu'en cela cette stratégie diffère complètement de la stratégie de Basing Hoping qui était en fait une marche purement séquentielle qui avait comme mauvais goût ou comme propriété peu avantageuse de rester coincé dans certaines parties du landscape alors évidemment quand on connaît ces deux algorithmes il y a une idée extrêmement simple qui consiste à hybrider les deux idées les deux stratégies de quelle façon et bien il suffit de partir d'un point on fait une marche aléatoire à la Basing Hoping donc on se balade dans l'espace des minima locaux et puis tous les 100 ont mis le coup avec un paramètre B prédéfini et bien on dit bon ici j'ai assez travaillé je vais faire croître une branche à partir d'un point pris au hasard et ce point on le choisit avec la stratégie précédente n'est-ce pas et cette stratégie encore une fois va privilégier les cellules de Vorneu et grandes autrement dit les régions où le système n'est pas encore allé alors ça c'est une idée qui est assez naturelle mais en fait pour la faire marcher correctement il y a plusieurs pièges il y a plusieurs difficultés bon donc il faut avoir recours au biais de Vorneu mais les deux difficultés majeures sont les suivantes la première c'est que n'oublions pas qu'on est dans un espace de très grande dimension et donc si vous êtes familier avec les phénomènes dits de concentration de la mesure si vous êtes dans un espace de grande dimension et si vous calculez la norme d'un vecteur aléatoire vous faites la somme des coordonnées au carré et donc vous allez avoir quelque chose comme un théorème central limite qui va vous dire que cette somme de coordonnées au carré elle a un comportement gaussien autrement dit les valeurs vont être concentrées sur en l'occurrence racine au carré c'est que le choix de la cellule de Voronoi se fait par un calcul de distance et donc si vous faites des calculs de distance naïfs en fait la stratégie ne va pas bien marcher et la belle idée du biais de Voronoi en fait peut s'avérer stérile bon c'est la première difficulté et la seconde difficulté et bien consiste à utiliser la topographie du landscape n'est-ce pas puisque on comprend bien que dans un paysage énergétique peut-être une façon imagée de se le représenter est-il de faire référence à une montagne alors sur une montagne il y a des parties qui sont verticales n'est-ce pas et puis il y a des parties presque plates les glaciers n'est-ce pas et on comprend bien que sur un glacier on peut faire de très grands pas mais quand on s'approche d'une paroi abrupte il va falloir être plus délicat ou de la même façon si on est tombé dans une crevasse et si on remonte il va falloir faire des petits pas et donc de la même façon lorsqu'on veut explorer les paysages énergétiques moléculaires il faut aussi faire attention à localiser le critère de métropologie Sasting sinon on passe son temps à rejeter des conformations ceci étant dit donc je vais vous montrer un résultat de cet algorithme sur un système de complexité intermédiaire qui est un modèle de protéines où on a en fait 69 pseudo-acides aminés donc chaque acide aminé a trois coordonnées et donc 3 fois 69 égale 207 donc ici on est en train d'explorer un espace de conformation disons de dimension 207 alors pour Alain Nidipeptide je vous ai montré le paysage énergétique et puis on a vu que dans le solvant il y avait essentiellement 7 minima locaux donc ici il faut savoir qu'à partir du moment où on part de système avec disons au-delà de 50 atomes le nombre de minima est absolument astronomique c'est-à-dire on parle de millions de milliards le nombre de minima locaux sur le paysage d'énergie potentielle est astronomique n'est-ce pas ? donc en fait échantillonner les systèmes est déjà un objectif majeur et donc on s'est intéressé ce système-là avait été pas mal étudié donc nous sommes intéressés à échantillonner son paysage énergétique et donc pour faire bref ce qu'on a fait c'est qu'on a doublé le nombre de minima locaux qui avait été reporté dans la littérature alors pour voir ça il y a une statistique intéressante enfin il y en a deux en fait donc ici nous avons je vous ai dit que dans notre algorithme il y a un paramètre qui est le nombre de pas de basing hopping que l'on fait avant de prendre une conformation au hasard et donc c'est la raison pour laquelle ici vous avez quatre versions de notre algorithme puisque ça correspond à quatre valeurs de ce paramètre différentes et donc ce que l'on a ici c'est qu'on a demandé à chaque algorithme de générer un certain nombre de minima locaux et on a pris la diagonale de la boîte englobante les comprenants et vous voyez que notre algorithme génère un ensemble de minima qui occupe beaucoup plus d'espace que l'espace occupé par les minima générés par les compétiteurs c'est à dire les deux algorithmes dont on dérive basing hopping d'une part et l'algorithme utilisant le biais de Voronoi d'autre part voilà et par ailleurs de façon très intéressante si on s'intéresse au niveau d'énergie des minima que l'on a trouvé et bien en fait on trouve aussi non seulement plus de minima mais en fait ces minima sont aussi plus bas et rappelez-vous que ces minima vont être injectés dans la loi de Boltzmann et donc il faut absolument trouver et rester dans les parties basses du landscape sinon la loi de Boltzmann dit que les probabilités vont être ridicules voilà donc cet algorithme permet d'explorer le landscape alors ensuite ça génère ça nous permet on peut aussi calculer les points sels d'index 1 auquel cas on génère ce qui s'appelle un graphe de transition c'est à dire un graphe dont les sommets sont les minima locaux d'une part et les points sels d'index 1 d'autre part et donc ce graphe en fait c'est d'une certaine façon l'objet mathématique qui nous dit comment on peut passer d'un bassin à un autre en indiquant la hauteur du point du col du point sels le plus bas qui mène d'un bassin à un autre et donc pour les systèmes pour des systèmes réels alors ici c'est un cluster de Lennart-Jones pour BLN j'aurais pu prendre 10 exemples différents et bien lorsqu'on veut tracer ces diagrammes ces graphes de transition et bien on obtient en fait des dessins qui sont inexploitables ne perdons pas de vue qu'on a ici des millions de sommets et donc la question qui se pose c'est la même et de savoir comment on va simplifier ce type de descripteur de façon à faire apparaître des propriétés macroscopiques c'est un petit peu comme un physique statistique lorsqu'on veut passer de la conformation isolée qu'on appelle un micro-état à un état ou un macro-état et donc là on va faire appel à un outil mathématique que Jean-Alien présentera dans son cours qui s'appelle la persistance topologique que je ne vais pas définir en détail mais que je vais essayer d'expliquer intuitivement donc imaginez que vous vous approchez d'une chaîne de montagne alors si vous êtes à des centaines de kilomètres vous allez voir les sommets principaux le Mont Blanc l'aiguille verte que sais-je et à partir du moment lorsque vous allez vous rapprocher les détails vont commencer à apparaître et donc la persistance topologique c'est la construction mathématique qui permet de stratifier c'est-à-dire de détecter les échelles en mettant en évidence les grandes échelles les échelles intermédiaires et les petites échelles et donc ici ce que l'on a en fait ce qu'on appelle quel est précisément comment qualifie-t-on ces échelles-là dans nos objets à nous et bien tout simplement comment qualifier la profondeur d'un bassin et c'est tout simplement l'écart d'altitude entre la hauteur du minimum associé à ce bassin et le point sel qui lui est associé et vous voyez que si cette hauteur est faible c'est un tout petit bassin donc c'est ce que l'on a ici ce sont des points qui sont en fait qui correspondent à des bassins tout petits si à contrario on a une hauteur très élevée entre le minimum associé à un bassin et le point sel qui permet d'aller à un bassin plus profond et bien cela va correspondre sur ce diagramme à des points qui sont loin de la diagonale et alors vous voyez que sur ce type de système si on trace la distribution des hauteurs de barrières et bien on obtient ce genre de courbe et ce qui est très intéressant c'est que finalement donc la hauteur dont on parle c'est ce qu'on appelle la persistance et vous voyez qu'essentiellement si on veut une persistance élevée disons ici au-delà de trois unités et bien vous voyez qu'il y a moins de 10% des bassins qui la réalisent et donc ceci est une façon de stratifier ou de décrire les différentes échelles que l'on observe sur un système tel que en l'occurrence un classeur de Lennard-Jones ou une protéine et donc on est en train d'apprendre un certain nombre de propriétés spécifiques qui qualifient disons la physique macroscopique du système donc c'est pour ça que c'est extrêmement important voilà donc lorsqu'on a fait cela évidemment on s'approche de la description disons thermodynamique macroscopique mais on n'a pas évidemment résolu le problème central qui consiste à calculer le volume des bassins via les calculs d'intégrale que j'évoquais donc j'arrive à la fin de mon exposé je voudrais juste faire deux trois petites remarques pour terminer alors la première est la suivante donc finalement j'ai évoqué deux types d'approches des approches relevant de la régression d'une part des approches utilisant des champs de force d'autre part ces approches-là sont-elles radicalement différentes ? en fait la réponse est non parce qu'il faut savoir que lorsque les gens qui développent des champs de force doivent calibrer des centaines ou des milliers de paramètres et les valeurs qui sont affectées à ces paramètres le sont en utilisant des méthodes statistiques qui sont les mêmes que celles qu'on utilise pour la prédiction d'affinité et en fait il s'agit de prendre les valeurs de paramètres qui font en sorte qui sont telles que les calculs que l'on fait génèrent des quantités physiques observées telles que la heat capacity la densité la viscosité les températures de changement d'état la tension de surface etc. dont les valeurs de paramètres sont choisies de façon à matcher des observables expérimentaux n'est-ce pas ? alors évidemment les gens travaillent sur des petites molécules organiques et pas des protéines ce qui leur permet il faut ici une grande base de données pour calibrer les milliers de paramètres dont on a besoin mais essentiellement le développement de chapes de force ou la prédiction d'affinité c'est simplement une question d'échelle plutôt qu'une question de méthode alors le point suivant que je voudrais discuter finalement et le suivant c'est que nous manque-t-il pourquoi ces problèmes sont-ils aussi difficiles et que nous manque-t-il pour entrer de plein pied dans une ère qu'on pourrait qualifier de l'ingénierie à l'échelle atomique n'est-ce pas ? parce que comme vous pouvez l'imaginer si on était capable de faire des calculs de thermodynamique et de dynamique fiables sur ces systèmes-là et bien cela révolutionnerait un certain nombre d'applications mais en fait il nous manque un certain nombre d'ingrédients majeurs alors concernant les surfaces d'énergie potentielle ce qui nous manque c'est l'aptitude à échantillonner les parties basses du landscape de façon exhaustive parce que c'est là que essentiellement se situe la physique du système donc ça c'est pour l'énergie potentielle pour l'énergie libre autrement dit la quantité qui fait intervenir la fonction de partition et bien il nous manque des algorithmes de calcul intégral en grande dimension des classes de méthodes qui relèvent de ce qui s'appelle les ensembles multicanoniques et donc là il y a des liens forts en fait avec les calculs de volume sur les polyèdres qui sont des problèmes purement géométriques et donc il y a un certain nombre de questions ouvertes importantes et concernant la dynamique évidemment il manque des modèles multiéchelles de Markov permettant de bien comprendre la dynamique du système et donc si on savait faire tout ça évidemment on ferait des progrès considérables en biologie parce qu'on serait capable de comprendre la façon dont les molécules s'associent n'est-ce pas cela donnerait aussi un certain nombre de points de vue importants sur l'évolution en fait la façon dont les molécules les protéines en particulier ont évolué et ont dérivé en suivant l'arbre d'évolution des espèces et en particulier donc il faut savoir qu'aujourd'hui on connaît à peu près 80 millions de séquences codantes pour les protéines les séquences que l'on trouve dans Unifroth et Trimbel et en termes de structure on a tout simplement disons 10 à la puissance 5 structures dans la protéine data bank donc en fait il y a au moins 3 ordres de grandeur d'écart entre les séquences dont on sait que le code pour quelque chose d'intéressant et les structures c'est-à-dire les objets physiques qui permettent d'appréhender les fonctions biologiques à l'échelle atomique alors évidemment si on savait faire tout ça en immunologie pour le traitement des cancers en neurosciences on pourrait faire des choses extraordinaires mais encore une fois il y a un certain nombre d'obstacles majeurs pour l'instant alors évidemment il y a des communautés considérables qui travaillent sur ces sujets-là dont je voulais évoquer cet ensemble de scientifiques éminents qui ont obtenu le prix Nobel il y a eu en fait une vingtaine de prix Nobel relatifs à disons la biologie structurelle en 50 ans la plupart sont des prix Nobel expérimentaux celui qui est le plus proche des thématiques que j'ai évoquées évidemment est celui qui a été octroyé à Martin Carplus Michael Leavitt et Harry Warchel en 2013 pour le développement de méthodes multi-échelles permettant de modéliser des systèmes chimiques complexes dont j'ai évoqué dans mon exposé les premiers calculs d'énergie dans le vide et avec Solvand de Martin Carplus la dynamique moléculaire de Michael Harry a également travaillé avec Michael en particulier sur ces problèmes de dynamique moléculaire donc c'est l'historique l'historique un petit peu de la thématique et pour conclure en fait je voudrais évoquer les liens entre mon exposé au sens large et les sujets qui seront abordés dans le cours de Jean-Daniel parce qu'en fait il y a des sujets extrêmement il y a des relations il y a plusieurs relations extrêmement importantes alors le premier cours évidemment vous avez vu les modèles géométriques en particulier les diagrammes de Voronoi et les diagrammes de sphères qui nous permettent de calculer des paramètres qui sont utilisés pour estimer des quantités qui nous permettent aussi de naviguer dans les espaces de grandes dimensions pour mieux échantillonner les conformations des molécules le cours suivant sur la puissance de l'aléa évidemment les méthodes randomisées comme Jean-Daniel l'a évoqué au sujet de l'enveloppe convexe les algorithmes randomisés sont en général des stratégies élégantes et efficaces pour résoudre des problèmes compliqués et évidemment ils sont utilisés à tour de bras en modélisation moléculaire pour explorer les espaces en particulier via les algorithmes de Monte Carlo le calcul géométrique c'est quelque chose de critique aussi pourquoi ? parce que lorsqu'on a un grand nombre d'atomes vous imaginez bien qu'on va très rapidement arriver à des situations qui géométriquement sont presque dégénérées par situation générée on entend par exemple dans le plan le fait d'avoir trois points alignés si on perturbe à peine les coordonnées on n'a plus une seule droite mais on en a trois et donc lorsqu'on a des ensembles d'atomes avec beaucoup d'atomes on a toujours des configurations presque dégénérées et si on ne maîtrise pas ce qui s'appelle des prédicats et des constructions précisément en général l'algorithme plante ou produit un résultat faux et on ne le sait même pas donc c'est absolument critique les maillages sont un sujet aussi extrêmement important en particulier pour l'électrostatique et ce qui s'appelle les modèles de poissons Boltzmann les courbes des surfaces donc j'ai évoqué la nécessité par exemple lorsqu'on s'intéresse à une surface d'énergie potentielle d'attraper tous les minimas qui sont suffisamment bas ceci pourrait être formulé comme un problème de reconstruction des parties basses du landscape et donc là la question qui va se poser que Jean-Daniel enseignera c'est comment arriver à reconstruire un objet de façon fiable à la fois du point de vue géométrique et topologique des espaces de configuration c'est évident explorer des espaces de configuration comme ceux des molécules et les structures données géométriques vous l'avez vu sont omniprésentes pour à plein endroit n'est-ce pas et enfin un sujet qui est d'importance crucial aussi est celui de l'analyse géométrique et topologique des données en particulier avec la persistance topologique qui est le sujet que j'évoquais lorsque je vous ai présenté très rapidement la simplification des Energy Landscapes voilà donc si le sujet vous intéresse vous avez un certain nombre de références ici que vous pourrez consulter avec des contributions récentes et évidemment la bibliographie afférente un sujet qui est absolument critique aussi c'est celui du logiciel pour faire bref on peut dire que le logiciel est aux informaticiens ou aux bioinformaticiens parce que les télescopes sont aux astrophysiciens si on n'a pas d'outils logiciels élaborés on ne peut pas mener à bien des recherches ambitieuses et donc il y a plusieurs librairies qui sont ambitieuses à la fois en géométrie et en modélisation moléculaire pour la modélisation moléculaire donc en voici une que nous avons initiée il y a quelques années qui s'appelle la Structural Bioinformatics Library voilà je terminerai par les remerciements je voulais évoquer la mémoire de Gilles Lecane qui a été notre directeur et qui avec sa grande curiosité nous nous stimulait en nous demandant dans quelle mesure les modèles géométriques pouvaient aider les gens à modéliser les protéines et donc Gilles a participé au démarrage de cette activité de cette façon là voilà et puis ensuite les collègues bien sûr et étudiants alors en particulier Jean Daniel qui m'a permis d'être recruté dans son équipe en 98 déjà finalement j'ai appris de la géométrie algorithmique pendant 10 ans et puis ça fait 10 ans que j'essaie comme tu l'as dit de marier les deux approches Joël Janin qui est une autorité en structure des protéines et qui a d'une part initié certains des travaux que j'ai évoqués et qui a de suite cru en les approches que nous développions à Sofia Antipolis Sylvain Pion qui donnera un séminaire qui donnera un séminaire ici donc vous verrez Dorian Mazoric un expert d'algorithmique Juan Cortez qui s'intéresse en particulier à la robotique donc dans le registre plus appliqué Charles Robert pour son apport concernant la biophysique Pierre Boudino pour l'immunologie Félix Rey pour la virologie et un certain nombre d'étudiants voilà je vous remercie Applaudissements Applaudissements